Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire, ces gens en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo, et la partie civile République démocratique du Congo, au prévenu Edouard Mwanga Chouchou, député national, et Robert Moucha Maliroa, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires auraient été découverts par les services de renseignement après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga Chouchou à Kinshasa et à Roubaïa, dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivou. La haute cour militaire dit établi les infractions de détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation au mouvement insurrectionnel M23 et trahison à charge du prévenu Mwanga Chouchou, Edouard. Le prévenu est reconnu coupable et sans circonstances atténuantes. La haute cour militaire dit non établi l'infraction de violation des consignes dont était poursuivi le prévenu Moucha Mali-Roi Robert, l'en acquit et le renvoi, libre de toute poursuite. Le prévenu Edouard Mwanga Chouchou est condamné à 20 ans de servitude pénale pour portes illégales d'armes et munitions de guerre. Le député national est également condamné à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23 et pour trahison. La haute cour militaire dit recevable et fondée, l'action en indemnisation des préjudices subie introduite par la partie civile RDC. Elle condamne le prévenu au paiement de 100 millions de dollars à titre de dommages et intérêts à payer à la République démocratique du Congo. Disons droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des défaises infractionnelles mis à leur charge, la haute cour militaire a la majorité des voix des membres de sa composition. Par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire a répondu comme suite. 1. Pour le député national Mwangatuchu Izi Édouard, oui, pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Oui, pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui, pour la trahison. 2. Pour le commissaire supérieur, le commissaire principal Mouchama Léwa Vali K. Robert. La haute cour répond non pour la violation de consigne, résultant de l'omission de prévenir qui sont supérieurs d'un fait connu exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises. A celle de savoir s'il y a lieu d'accorder au prévenu Mwangatuchu Izi Édouard le bénéfice des circonstances atténuantes. A la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, la haute cour répond non. à la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine. A la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire répond pas oui. En conséquence, statuant sur l'action publique pour le prévenu commissaire principal Mouchama Léwa Vali K. Robert dit non établi en fait comme en droit l'infraction de violation de consigne mise à sa charge. L'en acquitte, plus ou moins simplement, et le renvoie de fin de doute aux suites et sans frères. qui met ceci à charge du trésor et ordonne sa libération immédiate. Pour le prévenu, député national Mwangatuchu Izi Édouard dit établi à charge de ce prévenu la détention inégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel 1.23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine, la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort, confirme sa détention. Statuant sur l'action civile, déclare recevable et fondée l'action en indemnisation des préjudices subies, introduites par la République démocratique du Congo, partie civile. Constate qu'en l'espèce, aucun critère objectif ne lui a été présenté pour lui permettre de déterminer le taux des dommages d'intérêt. qu'on donne en conséquence le prévenu Mwanga Choutu, Iziké Toa, à payer, à titre de dommage d'intérêt, pour tout préjudice confondu ou subi par la République démocratique du Congo, qu'elle fixe en équité à l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars, de 100 millions de francs congolais, de dollars américains. Une audience qui s'est déroulée sans le prévenu Mwanga Chouchou, Iziké Doar, qui a comparu par ses conseils.